Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. De Laurenti, il pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan, assez, c'est une immense fraude. Martigno, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau de ton jeu au Real Madrid. David Trezeguet, le meilleur apatant français des années 2000. Stands de championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luthien. La Milan, c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de foot international, pas de PSG, pas d'équipe de France. On va être un peu sur focus sur la Ligue des champions qui va reprendre dans quelques jours et on va arriver aussi dans la dernière partie des phases de poule. Donc, on va s'intéresser à Galatasaray et Manchester. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live, qui consiste à donner la parole à deux chroniqueurs qui vont répondre à la question suivante. « Galatasaray peut-il éliminer Manchester United ? » Je vais défendre la théorie du non, je vais défendre Manchester, pendant que Raphaël, voilà, le oui, et tu défends Galatasaray. On est toujours OK ? On est OK. OK, eh ben alors, si on est OK, c'est parti. Je lance le chrono et on y va. Alors, avant de débuter mon avis tranché, je tiens d'abord à dire quelque chose. C'est une espèce de petit message personnel. J'ai toujours apprécié Galatasaray. Alors, je ne sais pas si c'est le nom du club, je ne sais pas si c'est le stade Bouillant, le maillot, les joueurs comme à Kansukour, Yorghe Yadji ou ce genre de joueurs, Ouassan Sass, je ne sais pas, mais j'ai toujours eu un affect particulier pour ce club. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de contrecarrer la possible qualification de Galatasaray, parce que je les aime bien. Mais, on va être lucide. Je pense que ça va être un peu compliqué pour eux. Alors, malheureusement, sur le papier, il y a un point d'écart entre les deux. C'est à la fois très peu, mais à la fois pas beaucoup. Et à la fois beaucoup, pardon. Surtout avec un match programmé à l'avant-dernière journée. Alors, je sais que c'est difficile de s'imposer du côté de Galatasaray, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, dès que l'opposition commence à être difficile, même à domicile, Galatasaray peut avoir du mal. En championnat, je ne dis pas, mais en Coupe d'Europe, c'est un petit peu le cas, même ces dernières années. Maintenant, je ne suis pas non plus naïf. Je vois le niveau affiché par Manchester United depuis plusieurs semaines, depuis même le début de saison, et c'est vraiment flippant. Que ça soit les compos, que ça soit le style de jeu, que ça soit le niveau de performance de tout un tas de joueurs, voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas amnésique, je vois les matchs, et c'est pauvre. Maintenant, il y a quand même un contexte qui fait qu'en ce moment, on voit une défense centrale, Johnny Evans-McGuire. J'ose espérer que dans quelques semaines, ça puisse récupérer un Varane avec un Lissandro Lopez. Au milieu de terrain, j'aimerais bien qu'un Casemiro, qu'un Amrabat, qu'un Bruno Fernandez, et que devant un Mason Mount, un Rasmus Oylund et un Marcus Rashford fassent l'affaire. Si on met tout ça bout à bout, je pense que réellement, Manchester a ses chances. Donc, je termine vraiment. Je pense que, évidemment, Manchester ne va pas aller loin dans cette Ligue des Champions. Je pense que ça va être compliqué pour eux d'espérer plus loin qu'un huitième de finale. Mais dans cette opposition face à Galatasaray, je pense qu'ils ont les arguments pour, même s'ils ne jouent pas bien, je pense qu'ils peuvent quand même y arriver. Voilà pour ma part. Ok. Je te lance le chrono. C'est parti, mon copain. C'est parti. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il adore la nourriture turque. Aussi, aussi, c'est bon. Ok, ok. Je vous la cachais. Après, il y a autre chose avec cette équipe de Galatasaray. Bref, aparté, c'est que j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai vu jouer Mousselera dans les buts là-bas. C'est le genre de joueur. J'ai l'impression que depuis que je suis enfant, mon frère, il a toujours été dans les buts. Il n'a pas changé. Il est bon, mais c'est toujours lui. Je l'ai fait à la Coupe du Monde 2010. Ça fait des années qu'il joue. Il a 37 ans, le mec. J'ai l'impression que depuis que je suis enfant comme ça, haut comme trois pommes, je le vois jouer. Donc ça, c'est drôle. Ensuite, il ne faut pas se tromper sur ce qui va se passer sur la prochaine journée parce que Galatasaray joue contre le Bayern et United joue contre Copenhague. Alors peut-être qu'à ce moment-là, après quatre journées, United sera devant Galatasaray parce que je pense que le Bayern Munich peut facilement rouler sur Galatasaray. Maintenant, il y a ce match qui est une finale dans l'avant-dernière journée, comme tu l'as dit. Mais c'est à Galatasaray. Et Galatasaray a gagné à United 3-2. Dans un match qui était assez beau à suivre. Et avec un but de Mauro et Cardi dix minutes avant la fin du match, ils ont réussi à gagner là-bas. Donc je pense que pour une finale, dans un stade bouillant comme le leur, où ils savent très bien qu'ils vont jouer leur qualification parce qu'après United, enchaîne lui la dernière journée contre le Bayern Munich. Alors que Galatasaray, bien qu'ils ont fait match nul de deux, cette fois-là, ils joueront contre Copenhague. Et je pense que Copenhague sera sûrement déjà sur la sellette. Donc, ou même éliminé. Donc je pense qu'ils prendront les points. Donc au final, je pense que Galatasaray peut finir ce groupe avec dix points et que ça suffira pour eux, en battant Manchester United, de se qualifier. Et une dernière chose, Galatasaray en ce moment, ils sont en lutte avec Fenerbahce pour le titre. C'est avec une lutte à deux parce que le troisième est à neuf points. Donc c'est un club qui a énormément d'ambition cette saison, un titre national. Et je pense qu'ils ont la possibilité avec le merveilleux mercato qu'ils ont fait cet été de sauter United. D'ailleurs, c'était mon pronostic au moment du tirage octobre. S'il y a une surprise, c'est Galatasaray qui passe devant United et je le maintiens encore aujourd'hui. Ok. Ok. Bon, ben là, on est bon. On est parti pour un débat bouillant comme le stade de Galatasaray. Je pense que, alors, tu as dit un truc important et on est obligé forcément de s'arrêter dessus, c'est le calendrier. Forcément, là, on va dire dans la manière d'amener cette fameuse finale à l'avant-dernière journée, évidemment que la quatrième journée est importante sans forcément partir dans des grands pronostics comme tu l'as dit. Je pense que le Bayern va l'emporter contre Galatasaray, même si, je dois être honnête, le match qu'a fait Galatasaray contre le Bayern m'a quand même séduit parce que, certes, il y a une défaite au bout, mais pendant, allez, les deux tiers du match, véritablement, Galatasaray regarde le Bayern dans les yeux, joue vraiment son jeu. Mais, on va dire, du côté de l'Allianz Arena, je pense que ça ne sera pas... Riviera, c'est d'autres trucs. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, il y a tellement d'Allianz maintenant dans les stades que j'en suis pas... Ils se contournent bien, ils se contournent, ils ont de l'argent. Ah là, c'est ça. Donc, je pense quand même que la quatrième journée, comme tu l'as dit, MU va basculer devant. Et est-ce que, justement, le fait de rebasculer devant ne va pas amener Manchester à se dire, peut-être un match nul nous suffira ? C'est vrai, effectivement, t'as raison. Regarde, cet été, ils ont pris Icardi qui est dans l'illustration-là et on le voit là célébrer le pénalty. Tu as choisi vraiment la bonne illustration qui d'ailleurs va dans mon sens. Je te l'ai dit encore une fois, je défends Manchester mais j'ai quand même un petit côté turc. Ils ont fait Davidson Sanchez, très bon défenseur central, très très bon défenseur central, Hakim Ziyech, Louis Fritza qui a 4 buts en 10 matchs mais je pense que la machine est en train de se mettre en route et voilà. Les 15 buts en 18 matchs, ils marchent sur l'eau. Ils ont une profondeur d'effectifs qui est incroyable et il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que pour en arriver là, ils ont fait 3 tours de qualification. C'est vrai, c'est vrai, ils ont galéré pour y arriver. Ils ont galéré pour y arriver et tu peux dire que déjà à ce moment de la saison, ils ont beaucoup plus de matchs que tous les copains, que tous les autres clubs parce qu'eux, ils ont trimé, ils ont fait 6 matchs pour en arriver là et je trouve que leur performance depuis le début de saison et souvent quand les clubs français jouent ces phases pré-groupes de Ligue des Champions, ces phases éliminatoires, ça pèse un moment donné dans la saison, les préparations ne sont pas bonnes, le mercato, il est trop anticipé par rapport à ces matchs-là et se trompe, il y a plein de conneries qui sont faites à cause de ces matchs-là et parfois, il y a des clubs français qui préfèrent s'en débarrasser du premier tour et on en parle plus. Galatasaray, ils ont fait les 6 matchs, ils sont qualifiés et ils sont encore en forme aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils ont un effectif hyper profond et qu'ils sont sur une dynamique alors que la dynamique de Manchester, excuse-moi, mais OK, aller à Copenhague dans la situation dans laquelle ils sont, ils galèrent à chaque week-end et ils s'en sortent avec un but de raccroît à la fin et c'est hyper compliqué. Le déplacement à Copenhague, attention, maintenant, s'ils prennent les 3 points, évidemment qu'ils en auront 6, à ce moment-là, le Galatasaray en aura 4 puisque je pense qu'ils vont perdre contre le Bayern Munich mais je pense très bien. Oui, évidemment que United peut se satisfaire d'un match nul et je pense que c'est déjà, déjà pour le plaisir d'un amateur de football, ce sera un match à ne absolument pas louper. Je pense que ce match-là en question, cette cinquième journée, Galatasaray contre United, ce sera un des matchs les plus importants de ce début de saison, c'est-à-dire que ça va être extraordinaire. Ah ben clairement, c'est-à-dire que là, on a vraiment, je n'aime pas ce genre de formule, mais c'est un huitième de finale avant l'heure, c'est-à-dire que c'est un espèce de match coup près où celui qui perd, alors évidemment, il y aura cette dernière journée et cette dernière journée, elle n'est pas sous-estimée parce que, OK, évidemment, Manchester risque de jouer un Bayern qui sera déjà qualifié. Mais on le sait très bien, le Bayern en face de poule, même déjà qualifié, continue, on va dire, de jouer. Alors peut-être que là, Tourelle nous fera mentir et alignera complètement une équipe bis, mais je n'y crois pas. Même à la sixième journée, déjà qualifié, déjà premier, le Bayern va aligner normalement une équipe. Et à ce niveau-là, Manchester ne part pas avec un avantage parce que s'ils font le match nul, comme je le prédis là pour l'instant, et que derrière, ils perdent contre le Bayern à la sixième journée et que de l'autre côté, Galatasaray gagne contre Copenhague, eh bien là, finalement, ça sera toi, mon copain, qui gagnera. Ça sera Galatasaray. Donc, c'est un, on va dire, dans l'équation, le match nul peut se tenter, mais attention, il est risqué parce qu'il y a quand même 90 minutes derrière et que Manchester pourrait se faire avoir comme ça. et pourtant, encore une fois, je les défends. Mais c'est compliqué, le calendrier est vraiment compliqué pour Manchester aussi. Oui, et parlons du United, cette équipe, cette saison, c'est un plaisir à voir, il ne se passe pas grand-chose. Rashford, il est à courant alternatif, la défense centrale, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Il ne se passe pas grand-chose. Les recrues de cet été, je ne comprends pas tellement. Parfois, il met à me rabattre sur un latéral, c'est une équipe qui n'a pas une vraie identité de jeu, qui ne dégage rien, qui ne dégage pas de force, qui, OK, fait peur par son nom parce que c'est Manchester United, mais Galatasaray, c'est une histoire, un stade, c'est des joueurs expérimentés à tous les postes, ils ont beaucoup de trentenaires et c'est des mecs qui ont encore une green taste. C'est-à-dire que l'Icardi qu'on a connu à l'Inter, on le retrouve à peu près là. C'est-à-dire qu'il a eu sa période PSG, il s'est un peu paumé, malheureusement pour le PSG et malheureusement pour lui parce que ça fait un trou dans sa carrière, mais là, il s'éclate. Il a retrouvé, comme tu l'as dit, je pense qu'il a retrouvé le goût de jouer, l'envie de, on va dire, même de performer et même d'être un joueur pro. On l'a dit dans un précédent débat, la fin de l'expérience PSG, c'est limite s'il n'en est même plus à avoir la dégaine d'un joueur pro, c'est-à-dire en surpoids et plus en vie. Là, il s'est complètement relancé et ça va aussi dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que Galatasaray ne va pas venir, ne va pas recevoir Manchester comme une toute petite équipe. Comme tu l'as dit, il y a une histoire, c'est un club, je crois, centenaire qui a gagné une Coupe d'Europe, le seul club turc qui a gagné une Coupe d'Europe. Maintenant, attention, c'est-à-dire qu'il y a tout ça et la présentation, on va dire, peut peut-être impressionner Manchester. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, je n'arrive pas à croire qu'avec les joueurs qui composent cet effectif, on arrive à encore avoir cette bouillie de football et on va dire qu'on peut voir assez fréquemment. J'ai regardé hier la fin du match contre Fulham. Heureusement qu'il y a un éclair de Bruno Fernandes qui vient à marquer, mais sinon, dans le jeu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc, sur ça, ça m'inquiète. Maintenant, Manchester, je me dis que là, ils sont en train de toucher le fond et qu'ils ne peuvent pas être plus bas. c'est un peu sur ça que je mise, pas sur le niveau de performance parce que sur le niveau de performance, la tendance est plus à Galatasaray même si je les défends encore une fois. Mais regarde, Manchester, ces dernières saisons, ce n'est pas la première fois qu'ils finissent en Europa League. Ce n'est pas la première fois qu'ils tombent des poules et qu'ils finissent en Europa League. Ils l'ont même gagné une fois il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, tu sais, on va expliquer aux plus anciens, Manchester United, aux plus jeunes, pardon, nous, on est des anciens, Manchester United de 99, Manchester United de 2008, Manchester United même de 2011 qui perd la finale mais qui est un grand Manchester. C'est lointain ça. C'est très lointain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un club, comme tu as dit, c'est une bouillie de football et moi, je dirais même plus, c'est que la sauce n'a jamais pris. La sauce n'a jamais pris quasiment avec personne après. Ah ouais, si on élargit plus largement, évidemment, je pense que de toute façon, on ne va pas inventer grand-chose à dire ça. Depuis Ferguson, c'est compliqué. Il y a des mecs qui, en fait, ont tombé le club de par des transferts ridicules. Souvenez-vous, à l'époque, ils ont mis quand même 80 millions d'euros sur Harry Maguire. Sachant que quelques années avant, il y a eu aussi Anthony Martial, qu'il y a eu des choix complètement improbables, il y en a eu des dizaines à l'appel. Dans le football, je sais très bien que tes mauvais choix, tu finis toujours par les payer et tu baisses le stand-in. Maintenant, c'est vrai que, et après, sur les dix dernières saisons, les performances de Galatasaray, Galatasaray est un club qu'on peut considérer comme un club de huitième de finale du défendant. malheureusement, si on regarde un peu dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire sur le standing, oui, mais sur les perfs, non, c'est un club qui ne participe pas tous les ans à la Ligue des champions, alors que tu pourrais te dire que dans un championnat comme la Turquie, alors OK, il y a Fenerbahce et il y a aussi Bechiktaş, c'est des clubs mythiques aussi en Turquie, mais mine de rien, un club comme Galatasaray, il y a encore, je crois, deux saisons, ils affrontent Marseille en Europa League, donc tu vois, ça reste encore un club qui n'a pas la continuité. Maintenant, quand ils ont des générations comme ça et ça fait penser à la génération quand ils avaient les Snaggers, quand ils avaient Drogba et que c'était Mancini l'entraîneur, eh bien ouais, là je suis d'accord, c'est un club qui peut faire huitième, voire avec un joli parcours, peut-être même arriver à tâter du quart de finale, donc c'est fort, mais est-ce que Manchester, moi c'est ma question, est-ce que Manchester va autant être catastrophique que ce qu'on peut voir là ? Je te dis, moi je n'arrive pas, je n'arrive pas à croire que cette équipe-là avec un Hoyloun qu'ils ont acheté super cher que j'ai vu en Serie A qui est un très bon attaquant mais encore une fois, il n'y a pas de jeu collectif, le jeu collectif, il n'y en a pas, donc un neuf sans jeu collectif, c'est compliqué, les joueurs, ils sont achetés à la pelle et tu as l'impression qu'ils ne s'en servent pas bien, je ne sais pas, à un moment donné, ça va tourner, je mise là-dessus, maintenant, si on prend par contre le reste, ouais, Manchester fait flipper, en fait, fait flipper avoir joué. Oui, et tu parlais de cette saison, Galatasaray, ils jouent en Ligue des Champions et il y avait un match sous la neige, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, contre la Juve, bien sûr, le match qui est rejoué, qui est rejoué le lendemain. C'était incroyable, c'était une très belle génération et j'ai l'impression qu'ils ont un peu relancé un peu le même système qu'ils avaient fait à cette époque-là, c'est-à-dire avec des briscards, des mecs d'expérience et dans un club comme ça, je trouve que ça marche bien. En plus, ils sont plaisants à voir et je me dis que le match là-bas, je ne sais pas, je ne les imagine pas faire, j'avais fait le schéma dans ma tête quand on a vu le calendrier, hop, 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 bon, après, je ne les imaginais pas non plus faire match nul contre Copenhague. C'est ça, c'est ça le problème parce que s'ils ne font pas le nul contre Copenhague, là, clairement, là, Manchester, là, c'est vraiment très compliqué. Ah oui, Copenhague a 0 points et Galatasaray a 6, Manchester a 3, ils auraient 3 points de plus. Donc, là, oui, c'est vrai que ce faux pas-là maintient un peu le suspense, c'est ça, en fait, qui maintient le suspense. C'est le faux pas que Galatasaray a fait contre Copenhague, mais voilà, après, regarde, le Bayern qui perd en coupe contre une équipe de 3e division, je n'imagine pas qu'à la dernière journée, ça a totalement tourné et même quand un Bayern s'est tourné, c'est l'été, c'est des choupos mottings, ça reste quand même des... Oui, c'est pas une équipe bis terre, enfin, c'est ça. Ils ont quand même un niveau, je ne sais pas, je vois bien comme ça, mais bien, moi, je pense que ça va finir comme ça, que Galatasaray va avoir 10 points à la fin et qu'ils seront devant United et je pense que les clubs qui finiront premier de leur pool voudront éviter le déplacement à Galatasaray pour les 8e, je vous le dis. Ah oui, c'est un 8e piège, clairement, s'ils viennent à se qualifier et ça serait limite rigolo, c'est-à-dire, qui serait le plus craint, celui qui passe en 8e, est-ce que ça serait Manchester ou est-ce que ça serait Galatasaray ? Eh bien, pas forcément, ce Manchester-là, je pense qu'il y a beaucoup de gros qui voudraient le récupérer. Alors, allez faire le match aller à Galatasaray. Et puis, on voit bien, c'est-à-dire, pour aller aussi dans ton sens, on voit bien que cette équipe de Galatasaray dès que l'opposition, on va dire, elle est un peu séduisante et elle est un petit peu relevée sur le papier. Je te dis, j'ai vu le match aussi contre le Bayern où vraiment, ils ont haussé leur niveau de jeu. Je ne les regarde pas, malheureusement, toutes les semaines dans le championnat turc. Mais là, j'ai vu une équipe qui répondait au niveau physique, technique et au niveau engagement et qui a vraiment lutté contre le Bayern sur une grosse partie du match. Donc, peut-être que cette opposition-là, elle motive contre Manchester. Par contre, contre Copenhague, même si c'est avec la petite musique Ligue des Champions, il y a eu peut-être ce relâchement-là. Tu vois ? C'est vrai. Et même les équipes qui joueront contre Galatasaray en huitième, en fonction de la ville où ça se jouera, il y a des grandes communes et turques un peu partout. Ah ouais, partout, partout. Quand Galatasaray joue à l'extérieur, par exemple, à Paris ou ailleurs, souviens-toi quand une équipe turque avait joué à Lyon il y a quelques années, il n'y avait plus de bruit des supporters turcs. Ah oui, c'était pour le Besiktas Lyon, tu as raison, pour le Besiktas Lyon. C'est un ami à moi qui était et il m'a dit qu'on n'entendait que les supporters turcs. C'est vrai. C'est vrai. C'est aussi compliqué dans certaines villes parce qu'il y a un contingent important de supporters dans ces clubs turcs qui vont dans les stades. Donc, il y a une ambiance en plus qu'ils mettent par leur ferveur qui est incroyable et que j'admire énormément, vraiment, j'admire ces supporters-là parce que quand ils mettent le feu à un stade, c'est hyper beau et ça fait trembler et c'est incroyable. Et aussi, je vais te dire une autre chose, c'est que ce United-là, en fait, il joue la première ligue, il joue sa peau pour accrocher une Coupe d'Europe et ça veut dire qu'en fait, ils vont lâcher de l'énergie sur les matchs de championnat et que Galatasaray, j'ai vu là, les matchs qu'ils ont à jouer, globalement, c'est des matchs à leur portée. C'est-à-dire qu'en fait, en championnat, ils sont OK à la lutte, il y a un point d'écart avec Fenerbahce, mais en fait, ils ne jouent pas un choc contre Fenerbahce dans cette période-là. Tu vois ? Oui, oui, non, non, mais en plus, tu le dis, on va dire, le championnatur qui ne sait pas faire offense, c'est une réalité, le championnatur qui est beaucoup moins relevé que la première ligue où on le sait très bien, ce n'est pas forcément que le big four que tu tapes. Maintenant, en 2023, même si tu joues des Aston Villa, des Brighton, des Fulab, c'est loin d'être des matchs de tout repos où, je ne dis pas que tu puisses faire tourner, mais où tu es obligé de le jouer à 100%. On l'a vu, il y a encore... Galatasaray, avec leur profonde d'en défectif, ça, ça peut jouer. Avant de jouer contre United parce qu'ils jouent le 13e ou le 12e du championnatur, ce n'est pas dramatique pour eux, ils gagneront quand même. Et voilà, donc aussi, en termes de calendrier de championnat nationaux de chacun, je pense que ça sera plus facile pour Galatasaray d'arriver en forme. Voilà, c'est aussi ça que je voulais mettre en avant. C'est ça et je pense que ça peut être un bon axe pour conclure. C'est-à-dire que, on va dire, tous les signaux sont plutôt du côté de Galatasaray quand on fait le débat et qu'on regarde un petit peu la situation des deux équipes. Maintenant, on ne sera pas étonné si je dis que le football est à certains moments complètement irrationnel et on peut avoir un Manchester qui arrive à se qualifier malgré, encore une fois, un contexte compliqué et une équipe qui ne ressemble pas à grand-chose. Et le dernier point auquel j'essaie de me raccrocher aussi, je ne sais pas si tu as vu le dernier match de Manchester contre, non pas contre Fulham, mais contre Copenhague en Ligue des Champions, le fameux arrêt de Onana à la dernière seconde du match contre Copenhague, bon, allez, ça peut peut-être être un signe qui fait dire que Manchester est sous une bonne étoile. Tu vois, peut-être que Bobby Charlton qui vient de nous quitter récemment, peut-être les protège un petit peu à l'image d'un Diego avec la sélection argentine. Bon, si j'en suis à appeler à ce type d'argument, c'est que je suis un peu en galère. Mais regarde, on est d'accord que si demain, c'est United qui passe, ça sera la surprise et c'est ça qui est fou. Ouais. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. On en est là. On en est là parce que grand club et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte et le classement plus le calendrier et le match à Galatasaray que si c'est finalement United qui se qualifie, c'est là la surprise, c'est là la grosse côte entre guillemets, sans parier, grosse côte, alors que si Galatasaray se qualifie, on sera moins surpris parce qu'ils ont gagné contre United à United et que quand tu gagnes l'aller-retour, c'est toi qui mérites. Sauf qu'il y a particulier et c'était ma dernière question, est-ce que tu penses que tout va se jouer comme on vient de le dire sur cette cinquième journée ou est-ce qu'au contraire, après cette cinquième journée, encore tout sera à faire avec cette sixième ? Tu penses que ça se dessine à la cinquième ou à la sixième journée ? Je pense qu'il y a Galatasaray pour prendre un avantage certain à la cinquième et j'ose espérer pour le football, parce que je déteste ça, que tout le monde jouera le jeu jusqu'à la fin. Ok, je suis d'accord. Tout le monde jouera le jeu jusqu'à la fin et qu'il n'y aura pas un Autriche RFA, voilà, je m'accomplis. Ah oui, non, non, mais ça, c'est... Non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je crois que le Bayern jouera jusqu'au bout et que, comme à son habitude, il fera un 9 sur 9, c'est ce qu'ils veulent, pour arriver à gonfler à Blox en huitième, faire clipper tout le monde, quoi qu'il aille, ils sont en train de faire clipper tout le monde. Ils font partie... On avait fait le débat sur est-ce qu'ils font partie des favoris de la Ligue des Champions. Clairement, oui, ils sont dans les trois. Voilà. Donc, United City, Bayern, Real Madrid, c'est les trois globalement. Et une surprise de l'Inter avec une équipe solide mais qui a bien avancé. Voilà, mais sinon, je ne les vois pas... Je ne les vois pas se dire qu'on va lever le pied contre Manchester. Non, 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 non. Pareil. Et dernier point, attention, Copenhague aussi qu'il joue le jeu parce que là, il y a encore un espoir de qualification même si, on va dire, pour les huitièmes, ça paraît compliqué mais plus, on va dire, pour l'Europa League mais que, pour la dernière journée, ils ne soient pas en roue libre parce que, sait-on jamais, ça peut peut-être se jouer aussi au golavérage au golavérage aussi cette histoire. De mémoire, je crois que c'est le golavérage particulier qui prime dans les phases de poule en cas d'égalité. Donc, le PSG pour un but. Oui, mais parce qu'il y avait eu égalité, je crois, sur l'opposition. PSG avait fait 0-0, avait fait 1 partout à chaque fois, je crois, contre Benfica. Donc, attention que ça ne se déroule pas en plus à la différence de but. Moi, je miserais non pas sur la cinquième mais je pense que ça va être à la sixième journée que tout va jouer. En tout cas, ça annonce un suspect et des beaux matchs. Ça, clairement, et là, je pense que c'est le meilleur moyen pour terminer notre débat, clairement, ça nous augure une super opposition. Comme on a dit, un huitième de finale avant l'heure et derrière ça, il y aura une dernière journée qui rajoutera en plus du suspect. donc, parfait pour les amateurs de ce tournoi. D'accord. Eh bien, écoute, je t'en remercie Raph. Encore un plaisir. Un plaisir comme toujours. Et puis, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez que Galatasaray, c'est la grosse cote comme la défendue Raph qui mérite d'être tentée ou au contraire, la valeur sûre, normalement, Manchester qui devient au final la grosse cote, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on revient très vite et gardez en tête, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense plein d'euros, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Léao du Milan. Asse est une immense fraude. Martignos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronald Zinou à Zinan. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Valerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquer en français des années 2000. Si tu en as de championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luché, 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 la Ligue 1 c'est le meilleur champion européen. Au moins, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. c'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan assez est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Valerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquer en français des années 2000. Si tu en as de championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luchéan, la Ligue 1 c'est une meilleure chante en européen.